hey salut à tous ça me fait plaisir de vous retrouver ce coup sinon ça va pas être la critique de Mandalorian ça va être écouter une petite vidéo achat très peu de choses quatre choses mais je pense au moins déjà trois choses extrêmement quali dans l'histoire et pour le final mais écoutez on verra pas ma tête pour le coup comme ça ça me permettra de vous présenter cette pièce pour moi d'exception vraiment et ça va me faire assez plaisir de vous la présenter écoutez on va chiller on va être ensemble ça va être assez good écoutez on va commencer sur dites le basique en soi c'était un cadeau que Patrick m'avait offert parce que oui j'ai fait un achat sur sa boutique en ligne K-Store allez voir il y a quelques trucs vraiment sympa et il y avait deux choses que j'ai que j'ai prise voilà qui m'ont vraiment intéressé il m'a dit écoute choisi un des blu-ray et tout je te l'offre donc ça fait toujours plaisir un petit cadeau en plus voilà j'ai pris ça fait plaisir toujours sympa donc j'ai pris en cadeau le film Yves Saint Laurent voilà qui est au premier abord voilà un film que j'avais pas trop apprécié au cinéma mais j'avais envie de le réessayer je me suis dit allez pourquoi pas surtout que Minet je l'aime plutôt bien voilà ce voilà pire à Minet allez pourquoi pas le réessayer on verra bien ce que ça vaut et si vraiment bah ça me plaît pas ça repartira au cash maintenant bah écoutez les deux pièces du coup que je lui ai pris voilà et donc qui m'a fait un super prix dessus le Star Wars épisode 1 que je recherchais ardemment et du coup maintenant il me reste plus que le solo à avoir en steelbook et voilà je suis très content voilà de pouvoir le détenir et il était neuf voilà et vraiment parfait état voilà pas de pas de poc et tout parfait état et je suis extrêmement content de l'avoir rentré celui là c'était vraiment la pièce qui me manquait après solo bon c'est secondaire mais bon il me faut ma tire d'avoir le full set des steelbook Star Wars ça fait toujours plaisir d'ailleurs allez checker juste avant j'ai fait mon top 12 de tous les films Star Wars ce qui veut dire films les spin-off aussi allez voir c'est sympa il n'a pas fait beaucoup de vue celle là je vous attends juste en ps merci infiniment on est enfin arrivé aux 500 abonnés je suis à 501 me faites pas réduire on va augmenter il ya un palier avoir un supplément c'est de 600 abonnés et c'est sûr qu'on cherche le 1k mais le 600 on y est presque les gars autre pièce encore d'exception et ça pour le coup un dark ça c'est un peu de ta faute parce que cause maintenant je prends un peu des steelbook Disney je pouvais pas passer à côté de cette pièce là surtout que bah il me l'a fait un prix vraiment défiant toute concurrence le fameux le roi lion voilà je suis extrêmement content parce que il est vraiment joli que j'ai pas de bêtises je crois que c'est l'édition xavi arrêtez moi si je me trompe mais je pense pas me tromper sur cette édition là voilà le type 4 comme ça c'est un peu leur style à eux voilà je suis extrêmement content d'avoir le roi lion en steelbook c'était une des pièces maîtresse on va dire de ma collection steelbook en tout cas donc voilà c'est certes je pense que bientôt je vais me faire un petit humilien spécial disney une fois que j'aurai pas mal de figurines des choses dessus mais déjà en termes de blu ray amarré je commence à en avoir pas mal donc je suis assez content voilà pour le petit roi lion la petite édition qui fait toujours plaisir on va terminer du coup sur ma dernière pièce je vous la montrer juste comme ça et après je vous reprends ma caméra bim directement et cool comme ça vous allez voir les détails de cette pièce qui est magnifique l'édition esc voilà de cyborg jean claude van dame je l'attendais depuis un moment voilà donc à savoir et il y en a plus en stock là ils viennent de mettre un message comme quoi c'est plus en stock il ya la chasse à l'homme qui va sortir pour février je les précommandé et j'espère voilà que que voilà il sera aussi joli mais bon on garde le même principe vhs comme double impact très content du coup de l'avoir récupéré écoutez maintenant on va aller au détail de cette pièce là qui est vraiment sublime vraiment à l'intérieur il ya des petites pépites vraiment il se fout pas de notre gueule sur les éditions à savoir que sur cette édition il ya des bonus supplémentaires qu'il n'y aurait pas dans les dvd et tout plein de choses qui ont créé pour le coup et après c'est beaucoup de goodies et forcément il ya un remaster un nouveau visuel qui a été fait et il ya vraiment beaucoup de choses pour nous faire plaisir en tout cas nous les fans de jean claude van dame à savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'éditeurs français qui font ça ça fait toujours plaisir en tout cas et il ya d'autres après projets qu'ils ont prévu il ya kickboxer bloodsport coup pour coup la chasse à l'homme voilà forcément qui va sortir le kickboxer les en avait déjà sorti une mais là ils vont sortir une version vhs comme on l'attendait tous et écoutez on attend d'autres informations pour de futurs épisodes moi j'aimerais bien voir comment s'appelle le grand tournoi voilà j'aimerais beaucoup avoir celui-là inel j'ai beaucoup aimé aussi ce film là voilà il ya quelques films comme ça pas parcimonique j'aimerais bien avoir de jean claude van dame et puis pour me faire une petite collection digne de ce nom avec des belles éditions quoi et donc là voilà du coup on est sur une édition cyborg vraiment sublime on va essayer de vous la présenter un petit peu mieux quand même ça me fait bizarre de vous présenter comme ça c'est vrai que je le fais jamais ça m'arrive jamais de présenter de cette façon là écoutez ça changera on peut croire que c'est une vhs c'est à s'y méprendre en tout cas je trouve que l'illusion y est parfaite mais c'est pas du tout le cas en tout cas ça ressemble beaucoup à l'édition stranger sing version américaine qui était sorti voilà il y a aussi la saison 2 d'ailleurs qui était sorti et la 3 je sais pas peut-être en tout cas il faudra que je me chope la saison 2 déjà donc petit souvenir voilà de double impact voilà que j'avais pris que je vous avais présenté pas de cette façon là du coup pas aussi détaillé dites moi si ça vous intéresse je suppose que sûrement que non on va dire parce que c'est pas très intéressant de présenter une seule chose comme ça mais peut-être je pourrais la présenter avec quand je présenterai des achats futurs en tout cas voilà mais écoutez ça ça vous montre un peu tout ce qu'il ya dans le coffret hop donc ça c'est un manier que je mettrai pas forcément mais franchement je le trouve assez joli à savoir que la personne qui a fait le nouveau design de cyborg c'est la personne qui a fait en tout cas le visuel de de compte de la crypte de crypte show à la seule compte de la crée pour créer plus crypte show je vous dis je vous dis des bêtises france et crypte show je crois pas qu'il ait fait les deux donc donc voilà un mec de talent tout cas voilà ça c'est le comics cyborg en tout cas représentant ce qu'il ya qui était sorti à l'époque la bd a été traduit en français après toutes les publicités tout ça c'est en anglais voilà mais je trouve ça plutôt sympa original en fait à vrai dire d'avoir mis un comics comme ça donc voilà toujours plaisir de rentrer ce genre d'édition assez complète pour le coup après on part directement sur des photos donc ils ont pris le parti de les mettre en noir et blanc parce qu'il faut savoir que le réalisateur avait prévu à la base de sortir le film en noir et blanc on s'est jamais passé parce qu'il avait un montage qui était qui était pas top top aussi apparemment avec c'était une sorte d'opéra ouais d'opéra rock on va dire en noir et blanc et ça un peu vachement déplu quoi en soi donc vanda m'a repris les rênes avec un de ses amis pour refaire le montage ce qui a été le montage qu'on connaît maintenant plus efficace en tout cas mais oui il est clair que il est clair que le montage du réalisateur n'a pas beaucoup plus par contre peut-être une édition avec ce qu'il a fait vanda mais en édition noir et blanc j'aurais peut-être pas dit non pour pour le coup ça aurait pu être intéressant voilà là on peut le voir tout de suite déjà que les visuels sont assez bons pour le coup donc après voilà forcément on part à l'intérieur quelque chose comme ça voilà donc avec en premier plan le blu-ray après le dvd voilà et après ce que vous voyez l'attaque c'est juste le poster donc d'avoir il ya juste deux faces ce que vous entendez derrière c'est mon dinosaure de chien donc la nouvelle image forcément tac et l'ancien visuel donc voilà écoutez ça fait assez plaisir moi je trouve ça quand même relativement complète ce qui forcément le plus intéressant moi forcément ça va être tout ce qui est aspect bonus on va dire en soi c'est vrai que au niveau des bonus ils se sont pas foutus de notre gueule voilà mais après oui il est vrai qu'avec toutes les photos et tout c'est quelque chose d'assez d'assez sympa quoi je suis plutôt content d'avoir entré cette édition là et en plus je pensais des éditions qui vont finir par côté quoi voilà donc avec le petit roi lion que je vous représente en plus près voilà le fameux star wars épisode 1 toujours avec des arrière je trouve toujours sublime vraiment mais c'était très beau arrière et les deux ans là pareil voilà en débossé devant voilà le petit dark molle forcément méchant emblématique de la saga et le petit if saint laurent qui fait plaisir voilà certains pas énormément de choses en soi mais des choses de quali donc voilà écoutez ça m'a fait plaisir ça fait bizarre un peu avec cette ambiance là mais quoi que ça peut faire pas mal aussi voilà ça m'a fait plaisir de vous retrouver sur ma chaîne voilà avec un épisode un peu sobre la semaine prochaine on va voir j'espère faire la critique je pense de manda l'organe saison 1 et je pense mi-saison de la mi-saison de la saison 2 quoi voilà parce qu'il ya plein de choses à dire du bon du moins bon moi c'est une série que j'aime bien honnêtement mais à voir à voir pour savoir qu'est ce que je vais dire et tout je vais la peaufiner voilà je sais de la tourner là d'ici d'ici peu parce que avec les réouvertures qui va y avoir certes certainement des réouvertures qui va y avoir mon avis au travail or pas mal de travail donc on tente de faire ça au mieux quoi écoute ça fait plaisir de vous faire cet épisode là ciao les gens